Et bien salut à tous et à toutes, c'est Sutrag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et qui dit nouvelle vidéo du dimanche ? Et qui dit dimanche ? Écoutez bien, dit une nouvelle vidéo du couverture. Encore un nouveau jeu, encore une nouveauté, et c'est tout. Tout d'abord les amis, avant que la vidéo commence, surtout n'oubliez pas le 10 pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir et ça pourrait soutenir la chaîne bien sûr. A t'abonner si tu veux pas louper les prochains épisodes, et puis écoutez, on perd pas de temps et on part directement pour découvrir ce nouveau jeu. Donc les potes, nous voilà directement dans l'interface du jeu qui s'intitule Boom Bot Arène. Ah ouais ouais, c'est un jeu d'arène, vous pouvez jouer à plusieurs, oula oula oula, faut pas trop que j'en monte là, la vidéo elle vient de commencer là, faut pas trop que j'en monte là, faut que je me calme, ok Jean-Pierre ? Donc les potes, je disais que c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, il a à peu près 3 semaines ou 2, je sais plus, c'est tout récent. L'interface, elle est très simple, faut que j'arrête de montrer trop de trucs là, faut que je me calme, ok ? Sinon après vous allez quitter là, moi le but c'est que vous restez le plus longtemps possible, ok ? Donc c'est un jeu d'arène, vous pouvez être soit à 4, soit à 8 pour le moment, mais vous inquiétez pas on y arrive. Alors, en haut, voilà du coup c'est mon profil, voilà y'a rien de fou, c'est mon profil. Ça je ne sais pas encore à quoi ça sert, tout ce que je sais, c'est que pour le moment, j'ai juste Punching. Ça va être des caractéristiques que vous pouvez attribuer à votre robot pour les games, mais vous allez comprendre après la mécanique du jeu. La première saison, donc là vous avez un pass, deux premières saisons. Ah ouais c'est stylé quand même. Et du coup, là ce que vous voyez ici là, je vais vous montrer ce que c'est, attention, c'est votre robot, et votre robot vous pouvez le personnaliser. Alors jusqu'à maintenant j'ai pas eu de différence au niveau du gameplay, c'est à dire que ça change pas le gameplay, je pense que ça change uniquement et seulement l'esthétique de votre robot. Écoutez, moi je suis parti sur un petit robot avec cette tête là, et j'ai également changé les bras. J'ai deux types de bras je crois, j'ai celui, alors de base vous avez celui-ci, après j'ai gagné celui-ci, et après j'ai eu celui-ci. Sauf que celui-ci il est pas ouf, j'ai bien des trucs qui sont quand même assez mastoc, tu vois, quand même stylés. Et la couleur du buste, alors attendez, la couleur du buste. Non c'est quoi, on va rester comme ça, on va rester comme ce que j'avais fait tout à l'heure, là on est très bien. Vous avez un système aussi d'amis, vous pouvez jouer avec vos potes, vous pouvez les ajouter, vous pouvez être à deux, voilà. Pour m'ajouter, c'est très simple, vous pouvez être addfriend, et vous mettez Psytrig, P-S-Y-T-R-A-G, Psytrig, voilà, tu m'ajoutes. Et t'inquiète pas que je vais t'expliquer pourquoi après. Il y a aussi un système du coup de classement, donc là ce que vous pouvez voir c'est Renan, Renan le top 1 du coup, le top 1 en kill, et c'est également le top 1 en win. Alors le mec il a exactement 825 kills au total, et il a fait 479 win. Non le jeu il a 2-3 semaines, ouais il y a, non, 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 bon bref, on va rester de se fermer le cerveau, il y a un système de classement, de kills et de win, ça c'est bien. Du coup ça peut montrer la différence entre le mec qui va jouer de full les kills, et le mec qui va jouer de full les top 1. Vous avez aussi un système du coup pour aider les développeurs, voilà, le setting, les paramètres, le truc simple, les sons, vous pouvez tout baisser, tout augmenter comme vous le souhaitez. Les graphiques si vous avez un téléphone qui lag, bon, en contexte de jeu si ça lag c'est qu'il y a un gros problème, mais si ça lag admettons vous pouvez baisser la qualité, mais ça changera pas le gameplay. Moi je mets en itch parce que je me le permets et ça fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à mettre à itch et vous verrez très bien. Une fois que j'ai présenté ça, du coup il y a également le shop, bon par contre le shop, voilà, on va pas se cacher, il y a quand même des robots qui sont quand même fumax. Fumax, fumax, fumax. Oh ouais. Regardez-moi ça. Non franchement c'est stylé. Oh il y a une tête là. Ah c'est pas une tête, non c'est une casquette. Ok. En fait là je suis en train de découvrir avec vous le shop, c'est pour vous dire... Ok. Bon. Ok, donc ça c'était le shop, le classique, le shop. Le seul. L'unique. Et donc du coup on arrive au principal, le gameplay, le jeu. Et donc du coup, il y a le brawl, le rumble, le chaos et le royal. Alors le brawl c'est le mode quasi classique, vous êtes 4 et il en faut plus qu'un à la fin. Le mode rumble, vous êtes 8 mais il en faut encore un à la fin. Mais la seule différence c'est que la map est interactrice. C'est à dire que autour de la map il y a un tapis comme un tapis roulant qui tourne. Et si vous montez dessus du coup le tapis vous déplace. Le mode chaos c'est une sorte de mode un peu game privé. C'est à dire que si je fais create je peux créer une game et jouer contre vous ou avec vous. Ou bien même je peux même rejoindre une game que vous êtes en train de faire. Et le mode royal, mais le mode royal n'est pas encore disponible. On imagine que ça va être un mode battle royal. Et j'imagine que vu comment la map en brawl et en rumble elle est. J'imagine que la map en royal elle va être énorme. Donc voilà. Donc allez on part en brawl. Et je vous montre tout ça, c'est parti. Donc forcément c'est un jeu en ligne. Donc là nous voilà sur du coup l'arène brawl. Alors ce qu'il faut faire, moi je suis en bas à gauche là. En bas à droite désolé. Là ce qu'il faut faire c'est casser les box rouges pour pouvoir avoir des items. Qui elles vont vous permettre du coup de potentiellement gagner. Par contre il suffit que de me voler lui. Donc là vous pouvez voir du coup la zone qui se rétrécit. Attends, c'est qui qui a fait win là ? Oh c'est moi ! Attends, me dis pas que là j'ai win alors qu'on s'est entretués mutuellement. On a tous les deux pris la même explosion. Tant pis. Tant pis. Tant pis pour lui. En tout cas moi ça me fait une win. Ah ça m'arrange. Ah ça m'arrange. On part en mode rumble, comme ça vous allez voir la différence avec le mode brawl. C'est parti, let's go. Donc voilà, moi je suis en haut à gauche là cette fois-ci. Donc là du coup vous voyez au milieu le tapis. Qui est... Attendez, je vais mettre une explosion là. Une explosion là. En plus je l'ai vu venir avec son explosion. Ah là là là, donc là du coup vous avez vu la différence avec le tapis au milieu, c'est-à-dire que si vous montez dessus, bah du coup le tapis vous déplace. Et du coup si Rover qui a gagné, et du coup moi j'ai fait top 3. Allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti. Attends, là me dis pas que je... Ah non c'est bon. Ce jeu va me run épileptique. C'est moi qui vous le dit. Non très clairement il va me run épileptique. De toute façon on lâche rôle hein ça. J'entends que j'ai pas fait le top 1. Bon on est reparti. Let's go. Allez. Allez. Donc là j'arrive quand même à voir le haut à droite. Il y a la zone qui va rétrécir. Allez explose s'il te plaît. Relance, 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 relance. Finalement ce jeu il va pas me run épileptique. Il va me rendre heureux je crois. Heureux je crois. Bon bah c'est cool. C'est cool c'est cool. Bah enfin j'ai fait top 1. Enfin voilà les amis c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir. Et puis ça pourrait soutenir la chaîne bien sûr. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis écoutez bah n'hésitez pas à aller jouer. N'hésitez pas à aller m'ajouter. Puis on se retrouve peut-être très prochainement si ça vous plaît sur ce jeu. Et bien sûr. Dojo Mobile. Sur ce sur ce les amis c'était Psystrike. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. Bye bye ! Hiiii !